... Juin 2009, le Gabon enterre son président, Omar Bongo. Images idylliques, deux présidents de la République, l'ancien et le nouveau, réunis pour un hommage commun et fraternel aux défunts africains. Mais l'image est trompeuse. Au-delà des haines et des trahisons engendrées par la rivalité politique, la loi du silence doit régner. Car ici, en terre africaine, il y a depuis près d'un demi-siècle trop de complots partagés. Trop de coups d'état sanglants organisés, de dictatures protégées. En public, rien ne doit filtrer. Autour du président Sarkozy, la délégation française est le reflet d'un mélange. D'une connivence qui transcende les époques, les camps politiques, émet le personnage public et homme de l'ombre. Politiciens de gauche et de droite. Franc-maçon. Conseillers officieux ayant servi l'ancien et le nouveau président. Pléthore de ministres de la coopération. Amis d'enfance du président, omniprésents en Afrique et aux fonctions inconnues. Tous détiennent une part du secret. Mesdames et messieurs les chefs de l'éducation et d'hommes conjoints. Messieurs les anciens chefs de l'éducation. Qui va prendre la succession d'Omar Bongo ? Cet ami africain qui, durant 40 ans, fut le garant incontournable d'une politique franco-africaine qui nous a toujours été cachée. Ali Bongo, le fils du président défunt, est donné vainqueur des prochaines élections. Il tient l'armée. Mais ses opposants sont nombreux, se réclamant tous d'un peuple muet qui n'a jamais profité des richesses du pays. Et dire aux Gabonais maintenant que c'est à eux de choisir et à eux seuls. Je vais vous le dire de la façon la plus claire et la plus simple, la France n'a pas de candidat. Difficile à croire. Comment la France pourrait-elle se désintéresser d'une telle succession ? Le 30 août 2009, Ali Bongo remportera les élections. Mais dans quelles conditions ? L'ancien chef des services secrets français du Gabon s'indigne. On a les vrais chiffres. On n'est pas les seuls. Même l'agence France Presse locale. Personne ne le dit, mais ça me révolte. L'ancien monsieur Afrique du président Chirac est encore plus précis et donne le principal opposant d'Ali Bongo comme le vrai vainqueur. D'où d'un plein d'infos, comme quoi Obama a eu 42 et Ali Bongo 37. Et que c'était quasiment inversé. Quant à l'ancien ambassadeur de France au Gabon, il y a longtemps qu'il ne se fait plus d'illusions. L'élection a peut-être été un peu truquée, bien sûr. Comme partout. Ainsi va la France-Afrique. 50 ans d'une histoire secrète, écrite sous la tutelle de l'homme qui prit en main le destin de la France à la fin des années 50, le général de Gaulle. Tous les pays sous-développés, qui hier dépendaient de nous, et qui sont aujourd'hui nos amis préférés, demandent notre aide et notre concours. Mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous ? Si cela n'en vaut pas la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour comprendre ces 50 années d'une histoire occulte, il faut remonter en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. A la libération, un vent de révolte souffle sur tout l'empire colonial français. Le général de Gaulle en est convaincu, la France n'échappera pas aux mouvements des indépendances qui balaient la planète. Dans le cadre du référendum de 1958 qui crée la Vème République, il propose donc aux 14 colonies africaines un nouveau statut qui, deux ans plus tard, en 1960, débouchera sur l'indépendance. Mais dans l'esprit du général, indépendance ne signifie pas liberté. Il est hors de question de perdre le contrôle des anciennes colonies. Car de Gaulle a une certitude. La France ne peut être reconnue comme une grande puissance mondiale que si elle est indépendante sur le plan énergétique. Pour y parvenir, il installe à la direction des carburants un homme de confiance, Pierre Guillaumat, polytechnicien, qui sera le fondateur de ELF, la grande compagnie pétrolière publique française. Pierre Guillaumat, c'est le stratège industriel du général de Gaulle. Il veut dire qu'il faut absolument se retrouver avec une indépendance énergétique et voilà comment on va la faire. Mais très vite, Pierre Guillaumat va devoir affronter un problème majeur. La France tire l'essentiel de son pétrole de l'Algérie. Or en 1962, après une guerre fratricide, l'Algérie est devenue indépendante et la France perd son pétrole saharien. Elle a été faite par la richesse saharienne et d'un coup, elle est rayée de la carte. Alors il a donc fallu rebâtir une nouvelle stratégie pour aller à la conquête du pétrole mondial et si possible d'aller là où il y en avait. Sur la carte mondiale de l'or noir, il faut ajouter aujourd'hui une nouvelle tâche, le Gabon. Au sud de Port-Gentil, l'arsenal ultramoderne de la recherche pétrolière a été mis à contribution. Incontestablement, le gisement gabonais a l'air d'être intéressant et le Gabon va devenir l'axe politique majeur de la politique pétrolière. C'est donc le Gabon qui remplacera l'Algérie. Mais, problème, le Gabon n'est plus depuis 1960 une colonie française. Il est devenu un état indépendant. Et c'est bien cette indépendance toute neuve qui désormais inquiète le général de Gaulle et les pétroliers. À partir du moment où il y a pétrole, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer avoir des coups d'État tous les trois mois avec des conditions changeantes. Puisque entre le moment où on trouve du pétrole et le moment où on le sort, il s'écoule sept ans. Donc si les conditions changent tous les trois mois ou tous les ans, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment investir, on ne sait pas comment faire. Et je dirais que, de la même façon, le général de Gaulle va essayer de trouver à l'intérieur de ces pays une certaine stabilité pour satisfaire le besoin d'autonomie énergétique du pays. C'est clair. Trouver une certaine stabilité. Tout est dit. Pour assurer cette stabilité et, de fait, le contrôle de ces nouveaux États, le général de Gaulle va mettre en place un système qui s'appuie sur deux hommes dont il a pu apprécier le dévouement dans les services secrets de la Résistance. Pierre Guilloma, d'abord, le patron de Elf, qui accepte que la compagnie pétrolière devienne le bras armé de la France en Afrique et qu'une partie de ses profits colossaux servent à financer des opérations secrètes dans les anciennes colonies. Et Jacques Faucard, qui a été un des artisans les plus actifs du retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Avec le titre officiel de secrétaire général de l'Elysée chargé des affaires africaines et malgaches, il devient le grand ordinateur occulte de la politique africaine de la France. Le général a décidé de garder près de lui une cellule politique pour s'occuper de ses relations avec les États africains. J'ai eu l'honneur d'en être le titulaire. Cette cellule politique dont parle Jacques Faucard va s'appeler la cellule africaine de l'Elysée. Pendant 16 ans, sous les présidences de De Gaulle puis de Pompidou, à la tête d'une centaine de collaborateurs, Jacques Faucard va organiser les rapports personnels entre les chefs d'État français et les présidents africains. Car la politique franco-africaine passe désormais par des liens étroits et secrets au plus haut niveau des États, en dehors de tout contrôle parlementaire ou gouvernemental. Je reconnais que les relations que je me suis créées avec des commerçants européens, avec des industriels en Afrique, avec des Africains de toute catégorie, et par la suite des chefs d'État africains, constituent un réseau, mais je n'appelle pas ça un réseau. Il sera bien le seul. Les historiens retiendront l'expression « les réseaux Faucard ». Jacques Faucard, la seule personne qui, en dehors de Mme de Gaulle bien sûr, a le privilège de voir le général tous les soirs. Il s'entoure d'hommes qui lui font une confiance absolue. J'ai été un homme de Faucard. J'ai été entièrement dévoué à M. Faucard. J'ai toujours fait ce que M. Faucard me demandait. Il m'a toujours bien conseillé, bien soutenu également. Et beaucoup de libérations pour M. Faucard. Maurice Delonnet sort de la Coloniale, l'école nationale de la France d'outre-mer. Il est le prototype de ses serviteurs de l'État qui ont géré l'Empire africain sans état d'âme.